Applaudissements Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans les matins de nos promesses, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, en mes croyants, prions pour que ces enfants grandissent en sagesse, et dans la foi, pour que demain ils soient des porteurs, des messagers du Christ, car pour la première fois, ils ont pu manger le corps du Christ, qu'ils puissent continuer à le manger, à se nourrir de sa parole, qui est aussi la vraie nourriture. Aujourd'hui, frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous voulons faire la suite de l'entretien que nous avons avec Abbé Pierre Dionne, qui est le président de l'UCS, Union du clergé sénégalais. Abbé Pierre Dionne, donc, que nous avons reçu à Poupungine, lors du pèlerinage, et qui nous a parlé un peu des activités de l'UCS. Suivons donc cet entretien. Alors, vous, vous avez des activités, je suppose, parce que vous n'allez pas, apparemment, j'apprends que vous vous réunissez seulement au mois de septembre, dans un des diocèses, et en dehors de ce mois de septembre-là, on n'entend pas des activités de l'Union du clergé sénégalais. Bon, ça, c'est un raccourci, c'est un regard extérieur, mais tout au long de l'année, d'une Assemblée générale à une autre Assemblée générale, il y a des activités, il y a tout un plan qui est déroulé. C'est vrai que chaque union diocésaine jouit d'une certaine autonomie, et nous avons, au mois de décembre, nous avons ce que nous appelons le Conseil national, qui permet d'évaluer les assises de l'Assemblée générale, qui permet à chaque union diocésaine de venir avec la proposition d'un thème pour l'Assemblée suivante, et qui nous permet aussi de suivre les activités de chaque diocèse, la vie de chaque église particulière. Et au moment de l'Assemblée générale, justement, nous auditionnons les rapports émanant de tous les diocèses, où on nous dit, bon voilà, à telle étape nous avons eu telle ou telle activité, en intégrant les retraites, les récollections et tout cela. Donc c'est vraiment tout au long de l'année que les activités de l'Union du clergé se déroulent. Il y a des, sans compter qu'il y a des moments de fraternité haute. Je prends le cas du diocèse de Kaulak, c'est chaque mois que nous sommes convoqués, que nous nous réunissons autour d'un thème. Avec un enseignement qui est donné par un prêtre, ça peut être par exemple la présentation de sa thèse, le résumé de sa thèse ou de son mémoire d'études, ou bien alors nous allons discuter sur le contenu d'Afriché Mounous, l'exhortation post-synodale. Donc il y a l'actualité ecclésiale, il y a l'actualité sociale, il y a l'actualité politique. Donc nous ne laissons rien en rade, parce que le prêtre sénégalais justement est fier de porter ce qualificatif, parce qu'il se sent d'abord citoyen comme les autres, et il porte en lui les préoccupations de tous les Sénégalais. Donc nous pensons que l'Union faisant la force, nous ne devons pas être absents des débats de notre société. Justement, parlant des débats de notre société, est-ce qu'il vous arrive ou avez-vous le droit de parler sur la société, sur la politique du Sénégal, je n'ose pas dire en passant outre les évêques, la conférence épiscopale, est-ce que l'Union clergé sénégalique a le droit de se prononcer sur la politique de l'État sénégalais ? Notre droit ne peut pas outrepasser celui d'un citoyen. Nous sommes d'abord des patriotes, nous sommes des Sénégalais, et nous sommes dans un pays de droit, un pays démocratique. Et qui dit démocratie, dit aussi capacité d'émettre son avis sur ce qui se passe, sur ce qui se vit. Donc je crois que jouissant de ce droit, le prêtre étant aussi un responsable religieux, un éducateur de conscience, ne peut pas, face à certains phénomènes, à certaines questions, ne peut pas ne pas donner son point de vue. Mais alors son point de vue est éclairé par l'Évangile, parce que le prêtre ne peut pas se défaire de son état de prêtre. Et donc la norme des normes, c'est l'Évangile. Lorsque par exemple les droits humains sont bafoués, lorsque l'homme n'est pas respecté, alors nous avons non seulement le droit, mais le devoir de hausser le temps pour dire stop, ici nous ne sommes pas d'accord. Et parce que le chemin de l'Église, c'est le chemin de l'homme, comme le disait le pape Jean-Paul II, de Vénéré Mémoire, et le bienheureux Jean-Paul II. Alors vous, vous avez sorti un journal, comment il s'intitule ? Le journal s'intitule La Voix du Prêtre, Voix du Prêtre Sénégalais. Ah, La Voix du Prêtre. Alors, quelle est cette voix-là ? Que dit cette voix ? Que dit cette voix ? C'est difficile, c'est une voix qui se veut audible. Que dit cette voix ? La voix, disons, c'est une voix plurielle. Pourquoi ? Parce que c'est une voix qui s'adapte au contexte. Ce que dit cette voix, c'est ce que dit, par exemple, si vous me disiez que dit ce numéro, je peux vous dire quel est le contenu, par exemple, de cette première publication. Et donc, disons, c'est un journal thématique. Nous réfléchissons autour d'un thème en pensant que cela colle à l'actualité et peut interpeller les Sénégalais, à commencer par nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas en marge des sujets dont nous traitons. Nous nous sentons vraiment impliqués, mais impliqués au premier chef en tant qu'éducateur de conscience, comme je l'ai dit, en tant que pasteur. Alors, vous allez permettre aux chrétiens de participer à ce journal, donc de décrire, de décrire par leurs articles, qui vous envoient des articles, ou c'est uniquement les prêtres qui vont participer dans ce journal ? Dans un premier temps, disons-le clairement, ce sont les prêtres qui vont écrire. Ce journal-là, il peut subir des critiques et il doit subir même des critiques. On doit pouvoir dire, bon, voilà, votre article, vous avez dit telle ou telle chose, nous sommes d'accord ou nous ne sommes pas d'accord par rapport à ce... Mais c'est une tribune qui permet aux prêtres de monter au créneau pour dire, bon, voilà ce que nous pensons. Pour le moment, disons, c'est pratiquement à l'interne, puisque nous n'avons pas encore l'autorisation de le ventiler au grand public et tout ça. Mais nous pensons que, plus tard, nous pourrons le vendre comme les autres organes de presse. Et donc, pourquoi la voix du prêtre ? Parce que nous pensons que l'enseignement fait partie, évidemment, du rôle du prêtre. Le prêtre, il est appelé à gouverner, il est appelé à sanctifier, il est appelé à enseigner. Alors, son enseignement ne s'arrête pas seulement au niveau de la chair quand il fait son prêche. Son enseignement ne s'arrête pas seulement s'il est professeur de lycée ou d'université, comme cela se voit dans d'autres pays, mais il doit pouvoir aussi écrire et cela, disons, fait défaut au niveau du Sénégal. Depuis longtemps, on nous a reproché, on a reproché aux prêtres sénégalais vraiment de ne pas écrire. Et cela est un peu regrettable. Et d'ailleurs, dans cet éditorial, je suis revenu là-dessus. Mais il s'agit de savoir si vraiment, le Sénégal est bon lecteur aussi parce qu'écrire pour écrire, en se doutant que de toute façon, ce que j'écris ne sera pas accessible au grand public ou bien que les gens ne vont pas me lire, ce serait peine perdue. C'est un sentiment qui a longtemps habité les prêtres, à mon avis. Qu'est-ce qui est dit dans ce numéro ? Alors, le numéro traite de la crise des valeurs parce que c'est un thème récurrent. Je pense que depuis un certain nombre d'années, disons, les sages de notre société se plaignent par rapport à nos valeurs qui sont en passe de disparaître, en tout cas qui sont mises à mal. Et cela se traduit par des comportements, des comportements en porte-à-faux avec le type de Sénégalais que nous connaissions il y a, par exemple, quelques décennies. Sénégalais